L'attention est palpable. Personne ne parle. Chacun se concentre sur ce qu'il a à faire. Personne ne parle pas. François avait peur au début de l'ascension, mais cette peur s'est vite dissipée. Jusqu'à ce qu'il entende une détonation. Il enfonça alors sa première vis. La liberté, c'est d'avoir le courage de réaliser nos rêves. Assurez ! Malgré tout le danger que cette ascension comporte, François escalade cette paroi parce qu'il le veut bien. Et peu importe ce qui peut se passer, il ne peut plus revenir sur ses pas. Nous avons choisi de faire l'ascension de ce géant à l'étal. Ce moment d'accalimer à marée basse avant que la marine remonte. Il y a alors moins de courant dans la baie, ce qui diminue les risques que ce titan ne ruchisse. François, m'entends-tu? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Enfin, la réussite. Après huit ans de rêve, on savoure ces quelques minutes en sachant que tout n'est pas terminé. Maintenant, il faut redescendre en toute sécurité. Ça se passait bien pour Luc, mais près de nous, on entendait des craquements de plus en plus fréquents, provenant d'un iceberg situé à quelques dizaines de mètres de notre embarcation. Nous nous sommes donc éloignés car nous savions instinctivement que quelque chose allait se passer. Et l'inévitable arriva. La chute d'un mur de glace provoqua une vague de plus de cinq mètres qui se dirigeait sur notre bateau. La chute d'un mur de glace provoque. On a réussi à esquiver la vague, mais François, lui, était encore accroché à la paroi de l'iceberg. Les glaces nous ont laissé passer. Nous en sommes ressortis grandis et surtout beaucoup plus respectueux de cet environnement.